... Bonjour tout le monde, moi c'est Christina Mirkovic, mon école c'est maître de Mirkovic.com, je suis une doctorante de l'Université de Rouen-Montsaint-Agnan. J'ai obtenu ma thèse l'année 2016 sur le sujet l'apprentissage du violon à la creuset de l'école rationaliste française de l'école pragmatiste Suzuki. Donc le pourquoi de ce petit cours sur Youtube, c'est pour tous les parents qui suivent leur enfant dans les études du violon à la maison sur un niveau surtout et plutôt quotidien et pour tous les parents qui ne savent pas vraiment exactement comment lire la partition violonistique et le solfège violonistique et surtout, surtout comment faire la conversion de chaque signe de la partition violonistique au geste du bras, de la main, des doigts, etc., de l'achet. Et de l'autre côté pour les enfants qui sont trop petits depuis l'âge de 5 jusqu'au 9, même 10 ans et qui vraiment vraiment ont besoin de ce couple de mots sur un niveau quotidien pour comprendre ce qu'il faut faire, comment se bouger dans cette forêt de la partition violonistique pour le faire avec la conscience et ça se fait que par une répétition, avec une répétition constante sur un niveau quotidien de la même information, une information parfois, jusqu'à ce que ça ne devienne pas l'habitude et seulement comme ça, l'enfant va gagner la conscience sur ce qu'il fait dans chaque instant pendant l'exécution violonistique et dans la lecture de la partition violonistique et seulement comme ça et après ça, par conséquence, l'enfant va gagner la confiance en ce qu'il fait et par conséquence, conséquence, il va commencer à sentir un énorme enthousiasme et donc seulement depuis ce moment-là, la volonté pour progresser encore plus vite va se créer et on y va tout de suite jusqu'au maintenant, on a expliqué comment faire, comment positionner le quatrième doigt pour le faire d'une manière correcte, comment faire la, donc quelle note corresponde au quatrième doigt sur chaque corde, on a même expliqué comment contrôler l'intonation du quatrième doigt et maintenant, on va simplement jouer les deux combinaisons des doigts que vous pouvez trouver dans mes leçons dans l'école www.mexnomecoach.com où j'insiste sur les combinaisons entre les doigts, entre les quatre doigts, en ce cas, dans ce cas, parce que les combinaisons entre les doigts, ça veut dire les combinaisons des rapports entre les doigts des tonnes et demi-tons entre les doigts, jusqu'au bout de temps on a pu connaître les combinaisons où nous avons le second et le troisième doigt très proche, quand nous avons notre second doigt doigt posé sur le scotch, sur le second scotch, et après nous avons notre second doigt qui se déplace très proche au premier doigt, voilà. Et donc, on va maintenant le jouer, toutes les deux combinaisons, mais jouant aussi le quatrième doigt, et donc toutes ces combinaisons, comme combinaisons, vous pouvez exercer comme les exercices, mais aussi comme des compositions musicales que j'ai donc créées comme les petits mini singles, et c'est très vraiment intéressant, et les musiques sont originelles aussi, donc maintenant on va que faire un, comment je peux dire, on va répéter, très, en bref, les deux positionnements que nous connaissons déjà, donc le premier, le second doigt sur le scotch, le troisième, attaché aux secondes, et le quatrième doigt, comme nous le connaissons déjà, et la seconde combinaison, toute comme la première, cependant le second doigt s'attache au premier doigt, voilà, et toutes ces combinaisons, donc, vous pouvez les jouer comme les petits mini singles dans l'école, mais je ne l'ai pas encore, mais maintenant on y va tout de suite à jouer, pour chaque corps, ces deux combinaisons, on y va, pa dièse, sol dièse, on y va, si, et la soulez, pa dièse, sol Si, la soulez, pa dièse, solち Nada, la soulez, 6 6 1 4 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 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 13 13 14 15 15 15 Si, Laol Si, Laol Si模lle Laol Sia taille Laol Si morlle Laol Laol Donc, si vous voulez jouer chaque combinaison entre les quatre doigts, comme en petite composition musicale, tout accompagné avec la musique originelle, arrangée pour chaque combinaison, où vous pouvez suivre la partition simultanée avec la vidéo où je jouais, je l'explique, tout accompagné, comme je l'ai déjà dit, avec la musique originelle. Donc, vous pouvez observer ce qui se passe pour chaque nouvel rapport entre les doigts, donc d'un ton à un demi-ton. S'il vous plaît, de visiter mon école methodomircovitch.com ou de vous inscrire sur mon YouTube methodomircovitch. Vous n'hésitez pas à me demander tout ce qui a votre avis pour rendre plus efficace et plus conscient l'apprentissage du long de votre enfant à la maison sur un niveau sur tout et plutôt quotidien. Merci et à très bientôt.